Alors suite du cours sur les LTCD4, ce qu'on a vu dans la première vidéo. Donc cette idée que, alors, LTCD4, LT4 pour simplifier, c'est la même chose. Ce sont les chefs d'orchestre de réaction adaptative. S'ils sont présents, et bien tout est bien organisé, et du coup les os de lymphocytes fonctionnent correctement. S'ils sont absents, s'il y a un problème ou pas en nombre suffisant, je sais pas, et bien la réaction immunitaire adaptative ne fonctionne pas correctement. D'accord ? Donc ici vous avez un schéma intéressant, où on vous dit que vous avez un LTCD4 ou LT4 sécréteur. On parlera aussi de LT auxiliaire, on va faire ça dans le schéma d'après, c'est exactement la même chose tout ça. Et bien, lorsque il est présent, il va sécréter plus et plus des interleukines, d'accord ? Donc celle que je vous ai donnée, puisque c'est la pleure principale, c'est l'interleukine 2, d'accord ? Mais voilà. Donc c'est des molécules, d'accord ? Et ces molécules vont intervenir sur, alors pas sur tous les lymphocytes, ça c'est important, mais c'est sur les lymphocytes B et les lymphocytes T qui sont activés, d'accord ? Donc ça c'est important. Un lymphocyte B naïf, un lymphocyte T8 naïf, et bien finalement n'est pas sensible aux interleukines 2, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut être activé et c'est cette activation qui va faire que vous allez avoir à votre surface cellulaire des récepteurs aux interleukines 2. C'est quand même vachement bien fait, d'accord ? Donc un lymphocyte B qui ne sert à rien parce qu'il est incapable de reconnaître l'antigène, et bien il n'a pas des récepteurs à l'interleukine 2, par exemple, d'accord ? Par contre, dès que notre lymphocyte B, je refais le cours, et bien il est en contact avec l'antigène, il est activé. Et ça veut dire quoi activé ? C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu ensemble, et c'est normal, on y va progressivement. Activer, ça veut notamment dire que tout d'un coup, il va avoir à sa surface des récepteurs aux interleukines, et c'est parce qu'il a ces récepteurs aux interleukines qu'il va pouvoir être stimulé, et 1, se multiplier, pardon, phase d'amplification clonale, puis 2, aussi grâce au soutien des interleukines, et bien devenir un plasmocyte sécréteur d'anticorps. D'accord ? Vous voyez que c'est quand même super bien fait. Même chose pour les lymphocytes T8, s'ils sont naïfs, ils n'ont pas de récepteurs, s'ils ont été activés, souvenez-vous, obligatoirement, les lymphocytes T, c'est forcément par une CPA. D'accord ? Donc je ne refais pas l'histoire, on va la refaire d'après. Lorsqu'ils sont activés, et bien ils mettent en place des récepteurs aux interleukines 2, et du coup, 1, ils peuvent se multiplier, et 2, ils peuvent devenir des lymphocytes T cytotoxiques, ou tueurs, c'est la même chose. Une fois activés, les lymphocytes CD4 vont sécréter de l'interleukine 2, et c'est indispensable pour la phase d'amplification et de différenciation clonale. Concentrons-nous encore sur les LTCD4, finalement, quelles sont les différentes étapes qui permettent cette activation et cette sécrétion. Vous allez vite vous y retrouver, parce que c'est tout le temps la même chose. Donc, 1, ils doivent être sélectionnés, et comme ce sont des lymphocytes T, obligatoirement, ça sera via une CPA. C'est exactement la même logique que ce qu'on a vu sur les lymphocytes 8, TCD8. Donc, revoyez le cours si vous ne savez plus trop, mais les lymphocytes T ont besoin d'être activés par une cellule de type CPA. D'accord ? Et dès qu'ils sont activés, ils vont produire de l'interleukine 2. La suite, je ne vais pas trop en parler maintenant, mais que ce soit des lymphocytes TCD4, TCD8, lymphocytes B, une fois que ça a permis l'éradication de l'agent pathogène, eh bien, il y a une durée de vie, d'accord ? C'est-à-dire que progressivement, elles disparaissent. Mais au passage, je peux déjà ouvrir une parenthèse que je vais vite fermer, eh bien, certaines cellules ne disparaissent pas. C'est ce qu'on appelle les lymphocytes mémoires. Vous retenez, vous mettez ça dans votre mémoire, on en parlera plus tard. Revenons sur nos lymphocytes TCD4, et donc, un schéma que vous commencez normalement à connaître et qu'on va compléter. Notre histoire, eh bien, comme d'habitude pour la réaction immunitaire adaptative, elle démarre non pas dans le tissu infecté, mais dans un ganglion. Et nous avons une cellule pré-entatrice d'antigènes qui est arrivée, d'accord ? Pour dire, voilà un petit peu ce que j'ai mangé. Alors, cette histoire, j'ai déjà faite avec les lymphocytes TCD4, CD8, pardon, on passe au TCD4. C'est la même chose. Dans ce ganglion, il y a tous les lymphocytes, les B, les CD4, CD8, et il y a des milliers de clones de lymphocytes TCD4, d'accord ? Donc, je peux en dessiner un ou deux, mais pas plus. Et donc, qu'est-ce qui va les distinguer ? C'est leur récepteur membraneur spécifique. Donc là, on vous en a proposé un qu'on voit à peine. Je vais faire un autre lymphocyte TCD4 avec un autre type de récepteur, d'accord ? Donc, c'est toujours la même histoire. Il y a des milliers de clones de CD4, mais par contre, notre CPA, eh bien, va activer, ici, c'est le numéro 1. On est ici dans la phase d'activation du clone qui permet de reconnaître l'antigène correspondant, d'accord ? Les autres restent naïfs. Donc, phase 1, je leur écris, mais vous l'avez déjà, c'est la phase d'activation, ou plutôt de sélection clonale. Hop ! Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Une fois que notre clone est activé, donc toutes les cellules qui ont ce récepteur-là, eh bien, on va passer dans une phase de prolifération, petit 2, prolifération clonale. Mais en fait, il y a deux choses qui se font en parallèle. C'est, vous voyez, nos lymphocytes TCD4 vont se mettre à produire de l'interleukine 2. Et cette production qui fait suite à leur activation va les auto-activer. C'est assez génial, hein, c'est comme s'ils s'auto-félicitaient. En tout cas, ils s'auto-motivent, c'est plutôt ça. Et du coup, ça va entraîner, ça va favoriser cette multiplication des lymphocytes TCD4, d'accord ? Donc ça, c'est la phase d'amplification clonale. Et la phase numéro 3, eh bien, tous ces clones de lymphocytes TCD4, finalement, vont pouvoir jouer un rôle. Là, ils s'étaient auto-motivés, on va dire. Eh bien, le rôle numéro 3, ça va être de balancer de l'interleukine partout autour d'eux pour stimuler leurs voisins, les lymphocytes B, les lymphocytes TCD8. Alors, je refais ici un lymphocyte T4 qui, bah, maintenant, va pouvoir sécréter les molécules d'interleukine. Voilà, je peux peut-être prendre du violet. Tac ! Donc, hop, ça va sécréter partout autour de lui, les molécules d'interleukine 2. D'ailleurs, au passage, on peut remettre un petit peu de symbole ici, hop, des molécules d'interleukine 2. Et alors, IL2, interleukine 2. Et donc, ces molécules d'interleukine 2, je l'ai dit, vont agir sur les voisins, seulement s'ils sont activés parce qu'ils ont des récepteurs. À ce stade-là, on peut parler de lymphocytes TCD4 qui sécrètent des interleukines 2, ça marche aussi. Ou alors, on appelle ça aussi des lymphocytes TA. Pourquoi lymphocytes TA ? Eh bien, ça veut dire lymphocytes T auxiliaires. Ah tiens, auxiliaires. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là ? Eh bien, vous connaissez tous ce que sont les auxiliaires de vie. Ce sont des personnes dont on entend beaucoup parler en ce moment, par exemple dans les EHPAD, dont le but, c'est d'aider une personne. Eh bien là, c'est pareil, les lymphocytes T auxiliaires sont là pour aider la réaction immunitaire adaptative en stimulant les lymphocytes B et les lymphocytes TCD8 qui ont été activés. D'accord ? Vous voyez que le nom est bien choisi. Alors, on va finaliser en regardant les schémas qu'on a déjà faits et qu'il faut compléter maintenant qu'on a ces connaissances-ci. Alors, on va commencer par reprendre notre schéma qui concernait les lymphocytes B. Voilà ce que vous connaissez parfaitement depuis l'activation qui ne nécessite pas de CPA jusqu'à la production d'anticorps par les plasmocytes. Et donc là-dessus, je vais rajouter ce qu'on vient d'apprendre concernant les lymphocytes TCD4. Alors, voilà ce que ça peut donner. Donc, nous sommes dans le ganglion, toujours le même. Là, cette fois, il y a une CPA qui arrive. La CPA est obligatoire pour activer les lymphocytes T. Et en l'occurrence, ici, un lymphocyte TCD4. D'accord ? Donc, je n'ai pas représenté les milliers de clones de CD4 qu'il y a dans ce ganglion. D'accord ? J'ai donc fait ici directement la sélection du lymphocyte TCD4 par la CPA. D'accord ? Donc, j'ai mis petit 1. C'est exactement la même chose que la même légende qu'ici. D'accord ? Activation du clone correspondant. Ce clone correspondant, une fois activé, hop, j'ai mis ça en haut, hein, question de place. Eh bien, va se mettre à se multiplier. D'accord ? Puisqu'il va se mettre à sécréter de l'interleukin 2. D'accord ? Donc, tous mes points, ici, c'est interleukin 2, en violet. Et il va s'auto-stimuler, puisque tout d'un coup, suite à l'activation, il a des récepteurs interleukin 2. Et en plus, il en produit. D'accord ? Donc, ça, c'est la phase de prolifération. Je vous ai mis quelques cellules par mitose. Et puis, 3, on est à la phase de différenciation. C'est-à-dire que toutes ces cellules qui ont été activées, qui se sont multipliées, eh bien, vont devenir, on va les appeler maintenant, des lymphocytes T auxiliaires ou T4 auxiliaires. D'accord ? Et le boulot, hein, c'est de produire énormément d'interleukin 2. Cette interleukin 2 va inonder, finalement, le ganglion, pour faire simple. Et donc, toutes les cellules qui ont été activées vont être stimulées par ces interleukin 2. Donc, si je reprends mon schéma, on avait ici un lymphocyte B, le B2, qui a été activé. Eh bien, lui, va maintenant posséder des récepteurs aux interleukin 2. Ça veut donc dire que notre interleukin 2, comment je vais faire pour que ça ne soit pas trop trop moche ? Je ne sais pas. Ça va être compliqué. Voilà. Elle va, hop, je mets un gros plus. L'interleukin 2, et je vais refaire un petit peu d'interleukin 2, eh bien, va en fait se fixer sur les lymphocytes B2 et entraîner et permettre leur prolifération cellulaire. Et du coup, on comprend bien que s'il n'y a pas d'interleukin 2, même s'il y a quelques lymphocytes B qui sont activés, ils sont tout seuls. D'accord ? Voilà pourquoi nos souris mouraient au tout début dans la vidéo. Là, par contre, on va avoir un bataillon de lymphocytes B2. Et puis, notre interleukin 2 n'agit pas que là. Elle est aussi importante pour permettre la différenciation de nos cellules. Voilà. Donc, vous voyez que notre schéma commence à avoir un peu plus de sens. Il a l'air compliqué, mais en réalité, vous voyez, il ne l'est pas, puisque vous avez appris très progressivement ce cours. Et on a rajouté des choses, finalement, que vous connaissiez très bien, si ce n'est les interleukin, la petite nouveauté d'aujourd'hui. Alors, tout ce qu'on a dit ici, absolument tout, c'est exactement la même chose qu'on va répéter dans notre schéma sur les lymphocytes TCD8. Ensuite, ce schéma, on l'avait déjà travaillé ensemble. Normalement, vous le connaissez parfaitement. Activation par une CPA du clone correspondant de CD8, prolifération cellulaire, différenciation et phase effectrice. Tout ça, c'est la même chose. Par contre, ce qu'on n'avait pas encore vu, c'est la nécessité absolue d'avoir des lymphocytes TCD4 qui, eux-mêmes, deviennent des auxiliaires. Et surtout, la présence d'interleukin 2 fabriqués par celle T4. Donc, finalement, ce schéma-là, je pourrais exactement refaire ce que j'ai fait là, sauf que je n'ai pas beaucoup de place. Donc, du coup, comme je n'ai pas la place, je vais tout simplement rajouter mes petites interleukin. On va simplifier pour ce dernier schéma. Nos petites interleukin 2. Interleukin 2. Et vous savez maintenant d'où elles viennent. Normalement, vous êtes capable de compléter ce schéma. Et donc, ces interleukin 2, je mets un plus. Elles sont nécessaires et obligatoires pour permettre la prolifération cellulaire. Et puis, au passage, toute cette phase de différenciation, elle nécessite aussi des interleukin 2. Donc, je vais mettre ça ici, un petit plus. Nécessité absolue des interleukin 2 fabriqués par les lymphocytes T auxiliaires. Voilà.